Bonjour mesdames et messieurs, bonsoir aussi également, la salutation dépend de vos positions précises. Je me permets de parler de ce sujet d'actualité parce que ça mérite d'être débattu, très important. J'ai reçu d'ailleurs plus de 200 et quelques messages en me demandant mon avis sur la situation. Comme vous le savez, c'est l'affaire Kamba Milimuno et la sœur Bah. Vous savez mesdames et messieurs, le sujet est complexe. Le sujet est complexe parce qu'il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. Mais ce qu'il faut savoir d'abord, c'est que c'est un problème de mariage, un problème entre un homme et une femme. Et tout ce qui est entre femme et homme, on doit l'aborder avec intelligence, avec réflexion, avec la tête et non avec le cœur. C'est un problème de mariage. Chers frères, nous savons tous que personne d'entre nous n'est descendu du ciel. Nous sommes tous issus des parents biologiquement, c'est-à-dire des êtres humains biologiquement, qui sont nos géniteurs, qui nous ont mis au monde. Ça, ça se comprend. Nous sommes nés dans une société. Cette société nous a inculqué ses valeurs. Les valeurs civiques, les valeurs juridiques, les valeurs humaines en un mot. Alors, j'entre pas dans ce sujet, de religion, ça c'est plus haut que moi. Chrétien, musulman, ça c'est plus haut que moi. Je ne suis pas savant en la matière. Mais moi, je vais m'accentuer sur mon Afrique avant ces religions. L'Afrique avant l'islam, l'Afrique avant le christianisme, avant la pénétration, avant l'Afrique avant le contact Arabie-Afrique, l'Afrique avant le contact Europe-Afrique, c'est-à-dire avant qu'on ne vienne enseigner l'islam, le christianisme aux africains en Afrique noire. Nous vivions dans une société. Nous avions des pratiques. Nous avions des valeurs. Maintenant, si on doit se référer de notre Afrique à nous, on doit poser la question de savoir. nos ancêtres, c'est-à-dire pour qu'on les déclare mari et femme, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Comment ça se passait ? Selon nos valeurs ancestrales, avant l'islam et avant le christianisme. Dans les conditions normales, c'est comment je sais, c'était même pas l'homme qui avait l'âge d'épouser une femme, qui allait directement chercher la femme. Non. Nos ancêtres, ce sont eux qui cherchaient les femmes de leurs enfants. C'était pas aux enfants d'aller chercher. Ça, c'est dans l'Afrique ancestrale. Et comment la femme, on cherchait ? On n'allait pas demander la femme. On allait consulter les parents biologiques de la femme. Parce que la femme n'est pas descendue du ciel. Et l'homme non plus. Pour lequel on cherche la femme, n'est pas descendue du ciel. C'est pourquoi on dit, dans l'Afrique d'hier, que la femme a marié, on la donnait aux parents de son mari, et non à son mari. on le faisait pour quoi ? Parce qu'on se disait, le mariage, c'est pas pour aujourd'hui. C'est pour l'éternité. C'est pour jusqu'à la mort. Il y aura des conflits. Il y aura toutes sortes, en quelque sorte, d'animosité, de tension, dans un couple. Et, ce moment venu, les personnes les mieux placées pour discuter, créer l'entente, renouveler l'harmonie entre le mari et la femme, ce sont les parents. Et donc, on ne venait pas prendre une femme, parce qu'il faut la prendre. Il y avait des procédures à faire. Maintenant, la question qu'il fallait se poser, c'est que, quelqu'un ou des parents, par exemple, qui voulaient épouser une femme pour leur fils, si ses parents, allaient demander aux parents de la femme, nous voulons, effectivement, la main de votre fille pour notre garçon, et que les parents de la fille s'opposent à cela, qu'est-ce qui se passait ? Est-ce que les parents du garçon prenaient la fille pour dire, comme vous, vous ne voulez pas, nous nous prenons ? Non. On passait par des procédures. Et toutes les procédures échouées pour effectivement demander l'amant de la femme, les parents du garçon cherchaient autre femme, laisser cette femme-là. c'est comme ça que nos ancêtres vivaient. Ils ne vivaient pas d'anarchie. Ils ne faisaient pas ce qu'ils voulaient. Ils respectaient effectivement la structure sociale. Maintenant, ça c'est l'Afrique d'hier. les religions sont venues. Et quand les religions sont venues, les religions ont fixé la manière dont une femme doit être épousée. Et ce que vous devez savoir encore, chers frères, c'est que la religion musulmane est venue trouver les Africains sur des pratiques qu'elle n'a pas totalement condamnées. la religion n'a pas banni toutes les pratiques de nos ancêtres. C'est-à-dire que nos ancêtres pratiquaient certaines choses dans la société africaine que l'islam elle-même accepte et que le christianisme lui-même accepte. Vous comprenez ? C'est que nos parents étaient déjà sur des pratiques qui sont dans le Coran. C'est la même chose. Vous regardez dans le Coran il y a des c'est-à-dire l'explication de certains versets nos parents pratiquaient ça déjà. Ils avaient cette connaissance-là déjà sur le terrain. Donc tout n'est pas banné. Les religions sont venues. L'Afrique a été colonisée. Il y a eu des droits. droits civiques droits constitutionnels règlements intérieurs de l'État il y a eu les formes d'État on a écrit tout droits de mariage tout a été écrit. Quand vous demandez les juristes aujourd'hui par rapport à cette situation eux ils vont vous parler juridiquement en disant la loi dit à partir du moment un homme est majeur et une femme est majeure les deux peuvent se marier sans même demander les parents c'est-à-dire les deux peuvent on estime on estime que les deux peuvent assumer maintenant leurs responsabilités qu'ils se séparent après ou pas ça n'engage que en tout cas ils sont déjà majeurs une femme majeure un homme majeur peuvent se marier ça c'est la loi maintenant dit ça quelle loi les gens qui sont venus nous coloniser la loi qu'ils ont laissé la nomenclature qu'ils ont laissé à nos états c'est cette loi là qui dit ça ça c'est pas une loi votée par les africains c'est pas une loi votée par les guinéens non c'est une loi qu'on a envoyé transposée la nomenclature française a été directement transposée en Guinée dans nos états africains l'effet de la colonisation sans tenir compte de nos réalités de chez nous alors vous demandez un juriste aujourd'hui il va vous parler juridiquement mais ce que vous devez comprendre que ça soit la juridiction que ça soit la culture que ça soit la religion vous devez savoir qu'en termes clairs on achète la femme oui on achète la femme la femme a un prix on ne s'accapare pas comme ça d'une femme on l'achète qui est le propriétaire de la femme qui qui fixe le prix de la femme c'est la question qu'on doit se poser oui la femme le prix de la femme se négocie qui négocie le prix de la femme et qui vend la femme c'est trop dit mais c'est exactement comme ça pour épouser une femme on dit il faut demander l'accord du père et de la mère oui vous demandez l'accord des géniteurs de la femme le père biologique et la mère biologique ils doivent donner leur accord s'ils ne donnent pas leur accord vous n'avez pas le droit d'épouser cette femme maintenant dans nos sociétés africaines avec nos valeurs ancestrales il y a des choses qui se passent ça c'est ça se passe sur le respect par exemple l'oncle paternel d'une femme d'une jeune fille c'est-à-dire on peut venir demander les mêmes d'une fille à son père biologique et à sa mère biologique les deux peuvent refuser l'oncle paternel par exemple c'est-à-dire le jeune frère le jeune frère du père de la fille peut dire ok comme moi mon grand frère a refusé moi je prends toutes les conséquences je prends la responsabilité ça c'est dans la culture africaine moi je m'engage tout c'est moi moi je donne ma fille un mariage maintenant lui il devient un avocat il prend l'engagement ça c'est dans la culture africaine donc l'oncle paternel peut le faire les oncles paternels peuvent le faire en dépit de cela les oncles maternels peuvent donner une fille un mariage mais dans des conditions aussi exceptionnelles le père n'est pas aucun des oncles paternels n'existe c'est-à-dire aucun des amis intimes du père paternel et des oncles paternels n'existe pas il n'y en a plus dans la ligne il n'y en a plus en ce moment les oncles maternels peuvent s'en charger très important c'est dans la culture africaine mais aucun oncle maternel laissant le père biologique en vie laissant les oncles les oncles les oncles paternels en vie ne peut oser et n'a le droit d'ailleurs de faire de célébrer un tel mariage tu ne peux pas soit toi l'oncle maternel il y a les oncles paternels qui sont là tu peux être un intermédiaire entre le mari c'est-à-dire la famille qui veut opposer la fille on s'oppose du côté paternel toi le côté maternel tu viens tu essaies de sensibiliser ceux qui sont paternels tu essaies de les sensibiliser jusqu'à ce qu'ils comprennent mais s'ils n'acceptent pas toi tu n'as pas le droit normalement oui tu n'as pas le droit ça c'est la valeur africaine ça ce sont nos valeurs parce que vous mariez une femme comme ça le père n'est pas d'accord la mère n'est pas d'accord la famille paternelle n'est pas d'accord c'est comme si vous alliez dans un troupeau vous prenez une vache vous dites ben écoutez moi je vois cette vache là venir chaque fois derrière mon taureau et puis je suis allé discuter le prix de la vache au propriétaire le propriétaire ne veut absolument rien savoir j'ai tout fait il ne veut même pas me voir il ne veut même pas m'entendre mais vu que la vache elle vient chaque fois derrière mon taureau ben écoute moi je prends la vache non tu ne prends pas la vache comme ça oui ce n'est pas forcé que le propriétaire de la vache tu vends la vache ce n'est pas forcé il n'est pas forcé à le faire non ce n'est pas parce que la vache vient derrière ton taux que tu dois prendre parce que oui tu es passé par toutes les procédures non ce n'est pas comme ça ça se passe maintenant qui fixe le prix de la femme parce que si on nous dit aujourd'hui que pour fixer le prix de la femme toi l'homme qui doit épouser la femme tu dois t'asseoir avec la femme à épouser pour que la femme effectivement définit son prix aucun homme ne pourra épouser une femme aucun homme parce que si la femme dit par exemple qu'elle veut de Boeing et des milliards tu pourras non tu ne pourras pas maintenant qu'est-ce qui se passe nos parents ont compris ça c'est pourquoi on parle de tribu nos parents ont compris ça les tribus se sont assis effectivement on réfléchit en disant mais si nous si nous laissons la latitude à nos filles de fixer leur prix on ne va pas s'en sortir aucune de nos filles ne sera épousée ne sera mariée parce que ça sera énorme les prix les tribus se sont assis les tribus ont défini la modalité du mariage des filles chaque tribu a ses modalités maintenant quand vous venez on vous dit nous dans notre tribu pour marier une femme c'est ce que vous devez dépenser la question qu'il faille se poser aujourd'hui montre chers frères amis qui a fixé le prix de sa femme est-ce que c'est la tribu du père qui a fixé le prix est-ce que c'est la tribu de la mère qui a fixé le prix ou bien c'est la fille elle-même qui a fixé son propre prix ça ce sont des questions que notre cher frère doit répondre ça c'est toujours dans notre Afrique cela aussi est mentionné dans la religion musulmane et je crois bien aussi dans la religion chrétienne maintenant je vous ai dit que la question est très complexe oui pourquoi la situation a pris beaucoup d'ampleur parce que c'est tambah oui parce que c'est un homme qui est koun oui parce que c'est un homme aussi qui défend les mêmes valeurs africaines oui parce que c'est un homme de renommé national et international évidemment il est connu un peu partout un tel homme en agissant en faisant une telle chose il faut réfléchir c'est pourquoi on dit souvent que le coeur aime des raisons que la raison elle-même ignore maintenant en ce qui concerne la révision la question qu'il faille se poser d'abord en première position est-ce que la fille Hawaba elle est musulmane parce qu'il ne s'agit pas de naître dans une famille musulmane pour être un musulman il y a des enfants qui sont nés dans des familles musulmanes mais qui ne sont pas des musulmans est-ce qu'elle est musulmane ça c'est une question maintenant si elle est musulmane qu'elle veuille épouser un homme chrétien athée ou je ne sais quoi elle s'est bien renseignée pour dire je peux épouser tel selon les règles de ma confession elle s'est renseignée si oui qu'est-ce qu'on lui a dit si non alors il y a un problème là ça c'est la première question première chose par rapport à la religion deuxième chose par rapport à la religion si elle était musulmane s'est-elle convertie en religion chrétienne parce que elle aime la religion chrétienne ou bien s'est-elle convertie en religion chrétienne parce que à cause de son mari si elle s'est convertie en religion chrétienne par amour de la religion chrétienne ça c'est un autre débat mais si elle s'est convertie en religion chrétienne par amour de son mari la question qu'il faille se poser le jour que ça va péter on ne souhaite pas elle va rester chrétienne ou bien elle va renoncer à la religion ça c'est notre question aussi chers frères je ne suis personne pour juger je donne mon avis juste là-dessus avec mon expérience de mariage et les mariages que j'ai assisté c'est très important vous savez aujourd'hui il y a plein de personnes qui disent oh non elle est majeure oh non on s'en fout mais le mariage on ne s'en fout pas du mariage la solidité du mariage la continuité du mariage la grandeur du mariage dépend de la manière dont on construit le mariage oui mais si vous dites on s'en fout heureux mariage on s'en fout de ce qui va se passer après c'est qu'en réalité vous n'aimez pas Tamba et vous n'aimez pas la soeur Hawaba parce qu'il ne se marie pas pour divorcer demain après vous direz encore non il y a combien de personnes qui divorcent mais on ne se marie pas pour divorcer Tamba ne se marie pas pour divorcer Hawaba ne se marie pas pour divorcer il se marie effectivement pour une continuité mais comment ça s'est passé parce que tout dépend du début c'est pourquoi j'ai dit le mariage on a besoin de la bénédiction effectivement de la vie des parents des géniteurs de la fille l'homme oui l'homme comme on le dit en religion musulmane l'homme peut se marier quelque part sans pour autant demander ou sans pour autant avoir l'approbation l'accord de ses parents mais la femme ne peut pas le faire oui il faut que le père et la mère acceptent c'est à ces derniers là que vous demandez la main mais si ces gens n'acceptent pas vous n'avez pas le droit même si la femme veut vous n'avez pas le droit selon la religion maintenant si deux religions se confrontent là on dit qu'il faut respecter chaque religion doit respecter les principes de l'autre j'ai vu un tas de personnes faire effectivement des commentaires là dessus il faut respecter le choix il faut faire ceci si deux religions se confrontent chrétiens et musulmans si chaque religion doit respecter les principes de l'autre maintenant dans ce processus de mariage si le christianisme doit respecter les principes de l'islam je crois que c'est un non-événement d'accord c'est un non-événement parce que l'islam dira quoi il faut demander l'accord l'approbation du père et de la mère est-ce que vous monsieur le christian vous avez fait cela non je n'ai pas le fait alors vous n'avez pas respecté les principes de l'islam maintenant la question qu'il faille se poser les parents biologiques de Hawaba étant des musulmans et Hawaba après avoir se convertir religion chrétienne ce mariage doit se faire sur base de quels critères l'islam chrétien le chrétien monsieur doit demander l'accord des géniteurs musulmans mais la femme n'est plus musulmane monsieur le chrétien doit respecter quels principes les principes de sa propre religion parce que la fille qu'elle doit qu'il doit épouser cette fille est devenue maintenant musulmane ou doit-il penser la fille n'est pas descendue du ciel ses géniteurs sont là ils sont musulmans je dois d'abord respecter le broie c'est-à-dire je dois d'abord respecter les principes d'approbation de ses géniteurs même si la fille s'est convertie aujourd'hui en religion chrétienne mais je dois respecter les principes de la religion de ses géniteurs en faisant quoi ? en demandant l'approbation en demandant l'amant de la fille à ses parents mais en respectant tout en respectant les principes de cette religion la religion de ses géniteurs même si la fille Hawaba aujourd'hui s'appelle Esther M. Tamba a respecté les principes d'approbation de la confession des géniteurs de Hawaba je crois que non parce que si les géniteurs disent que eux ils ne sont pas d'accord ça veut dire que c'est un non-événement il y a matière de faire un débat là-dessus et ça risque de nous amener jusqu'à demain c'est très difficile maintenant si on met de côté la culture on met de côté la religion mais on ne peut pas mettre de côté la religion parce que on dira on met de côté la religion musulmane mais écoutez la religion chrétienne a été pratiquée dans ce mariage alors on a respecté d'un côté les principes de la religion chrétienne de l'autre côté on n'a pas respecté les principes de la religion musulmane c'est-à-dire la confession religieuse effectivement des géniteurs de Hawa il y a tout un problème là-dedans il y a une confusion on dit bon on demande la loi on demande la loi les juristes vont vous dire oui c'est tout à fait légal la femme peut épouser mais vous demandez les juristes la loi dit mais est-ce que en se mariant seulement selon la loi c'est un mariage la loi vous dira en tout cas selon la loi oui la loi fait c'est-à-dire vous respectez la loi le droit du mariage c'est ce qui doit se faire selon la loi vous avez respecté le reste vous regarde le reste n'intéresse plus le peuple maintenant regardez chers frères regardez très bien on dit mariage religieux d'accord mariage civil pourquoi on parle de religieux de civil et tentant religieux se passe entre qui et qui entre les deux mariés maintenant si cette cette procédure religieuse est boycottée vous vous mariez seulement à travers la loi c'est que ça manque il y a quelque chose qui manque il y a matière de faire un débat mais les jumeans foutistes ou la plupart des gens qui ont échoué dans leur mariage ou ceux qui sont dans les conditions pareilles vont encourager parce que il y a tout type de personnes sur la toile tout le monde supporte selon effectivement sa situation conjugale il y a des soeurs ici il y a des frères ici en Europe qui sont dans les conditions aussi compliquées comme ça donc eux ils vont dire on s'en fout et en faisant cela eux ils gagnent encore plus c'est à dire ils gagnent plus d'hommes de leur côté vous comprenez donc chacun fait des analyses par rapport effectivement à peu d'hommes arrivent à faire des analyses objectives par rapport à la situation et c'est ce qui est désolant si vous demandez aussi tous les juristes de la République de Guinée tous les magistrats de la République de Guinée vous les réunissez vous leur demandez parmi vous qui est-ce qui a épousé une femme sans le consentement des géniteurs de sa femme je crois que s'il y a mille juristes s'il y a mille magistrats en République de Guinée je ne pense pas qu'il y aura cinq qui se sont mariés sans le consentement de leur des géniteurs de leurs épouses oui demandez les imminents juristes et vous leur posez la question est-ce que vous vous pouvez accepter ça qu'on vienne cueillir votre fille votre fille vous êtes aujourd'hui juriste votre fille elle est majeure qu'on vienne cueillir votre fille ou qu'elle convienne effectivement demander la nom de votre fille vous ne voulez pas que votre fille se marie avec telle personne vous avez vos raisons vous et votre femme vous ne voulez pas effectivement cette union et vu que vous ne voulez pas et puis voilà votre fille elle part elle change même de religion et puis le mariage se fait sans votre consentement demandez un juriste en République de Guinée comment il va se sentir est-ce qu'il peut accepter c'est pas parce que la loi autorise quelque chose toutes les choses que la loi autorise c'est pas toutes ces choses là qu'on effectue en Guinée non réfléchissez très bien réfléchissez très bien demandez n'importe quel juriste personnellement ils vont vous donner effectivement leur réponse mais après nous allons parler nous allons dire ce que nous avons à dire on ne souhaite pas qu'il y ait quelque chose demain parce que tout ce que moi je suis en train de dire c'est pour demain qu'il arrive quelque chose demain monsieur Tamba il ira effectivement devant qui pour dire votre fille m'a fait ça pour dire je ne veux plus votre fille pour dire non c'est fini il ira devant qui ça sera pas devant le père encore moins devant la mère encore moins devant les oncles paternelle ou maternelle c'est cela la question maintenant il y a une autre question que je vais poser aux religieux musulmans moi je suis pas moi je suis nul mater religieux musulman je suis nul chrétien je suis nul il y a une question que je vais poser selon vous les musulmans tout mariage qui est fait en dehors de la religion musulmane est un mariage légal ou illégal si oui les chrétiens les couples chrétiens selon la religion musulmane sont-ils des mariés ou bien sont-ils dans le concubinage voilà maintenant s'ils sont dans si c'est prévu quelque part dans la religion musulmane que tous ceux qui sont tous ceux qui se marient en dehors de la religion musulmane c'est aussi un mariage donc le couple tamba acceptait que ça soit alors un mariage mais si c'est pas c'est à dire selon la religion musulmane si c'est pas un mariage ce n'est que du concubinage alors nous dirons que ils vont gérer ça ça n'a rien à voir avec la religion musulmane la fille s'est déjà convertie donc c'est deux chrétiens qui se sont mariés deux chrétiens une fille chrétienne et un homme chrétien qui se sont mariés même si les géniteurs de la fille sont des musulmans mais la fille elle est chrétienne donc c'est deux c'est le mariage de deux chrétiens c'est pas mariage d'une fille musulmane et un chrétien de toutes les façons il faut que vous sachiez aussi qu'elle s'est mariée en tant que chrétienne et non en tant que musulmane c'est qu'elle s'est convertie avant qu'elle ne se marie donc c'est un chrétien et une chrétienne qui s'est mariée c'est pas une musulmane elle n'est pas restée dans son état musulmane pour épouser Tampa elle s'est d'abord convertie avant de se marier donc c'est le mariage des deux chrétiens maintenant c'est pas là la question la question c'est les parents ils ont donné leur fille un mariage ou bien ils n'ont pas donné s'ils n'ont pas donné c'est que c'est pas un mariage s'ils n'ont pas donné parce que la fille on dit demandez l'amont de la fille on demande l'amont de la fille à ses parents si ses parents n'ont pas donné l'amont c'est comme si vous alliez dans un troupeau effectivement vous voulez une vache vous demandez la corde d'une vache vous voulez acheter on dit on ne vous vend pas on ne vous donne même pas la corde on ne vous tend même pas la corde qui est attachée aux cornes de la vache vous vous prenez la corde sans même l'approbation l'accord du vendeur vous dites moi je m'en fous moi je prends la corde parce que la vache me suit moi je prends la corde vous devenez voleur donc chers frères partagez cette petite vidéo c'est simple c'est compliqué et puis c'est aussi la vie mais tout ce que moi je peux dire à monsieur Tamba au frère Tamba tout ce que je peux le dire parce que je parle en connaissance de cause j'ai vu tellement d'expériences j'ai vécu tellement d'expériences que ça ne finit pas cher frère Tamba tu es aujourd'hui le père la mère de cette Hawaba tu sais pourquoi je te dis ça elle a fui ses parents elle a fui son père et sa mère à cause de toi pour vivre avec toi donc même si cette Hawaba venait à insulter ton père et ta mère Tamba tu dois l'accepter même si cette Hawaba venait à prendre du couteau contre toi tu dois l'accepter certainement elle est animée par de l'amour très très grave mais si tu la laisses tomber ça peut la pousser à se suicider parce que dans ces conditions elle est quelque part elle est quelque part rejetée par sa famille tu es aujourd'hui l'unique famille de cette Hawaba tu es son père sa mère tu es son frère sa soeur tu es son tout Tamba ne jette pas la honte sur elle sinon elle ne pourra elle ne pourra plus survivre aujourd'hui il y a l'amour c'est un nouveau couple même si vous vous connaissiez mais aujourd'hui c'est un nouveau couple alors les caprices de cette Hawaba tout ce qu'elle te fera tu dois considérer tout comme de l'huile t'essuyer avec sinon ça sera la mort pour elle et tu sais elle pourra définitivement quitter la Guinée à cause de ça parce qu'elle n'est ni avec son père ni avec sa mère ni avec ses frères ni avec la majeure partie de sa communauté de sa tribu parce que ça c'est des choses exceptionnelles donc tout est dans ta main frère Tamba tout est dans ta main tout de cette fille est dans ta main c'est le seul conseil que moi je peux te donner sur ce je vous dis bonjour dispatcher la vidéo au maximum bye bye